Aujourd'hui, 45% des salariés voient moins de raisons de rester dans leur entreprise actuelle. On peut dire que la rétention des collaborateurs est devenue un sujet phare pour les entreprises qui cherchent à retenir leur talent à tout prix. Mais comment faire ? Hello, moi c'est Clara, je suis Sales Marketing Manager et aujourd'hui je vais vous partager 3 astuces qu'on utilise chez Bicasse pour fidéliser nos collaborateurs. Prêt ? C'est parti ! Alors, sans grande surprise, on va d'abord parler d'engagement. Parce qu'un salarié engagé est un salarié non seulement motivé, mais aussi fidèle à son employeur. D'ailleurs, une étude de Gallup montre même que les équipes dans lesquelles les membres sont très engagés sont aussi plus productifs et jusqu'à 21% plus rentables. Si on veut commencer par l'engagement, on va d'abord parler de culture d'entreprise. Essayez de faciliter la communication entre vos équipes en créant des rituels et en renforçant les liens entre les collaborateurs. Par exemple, chez Bicasse, on a ce qu'on appelle le Director's Moment. En 20 minutes, un manager partage les moments forts et les projets phares de son équipe au reste de l'entreprise. Ça permet de donner de la visibilité aux autres équipes, mais aussi de faciliter les interactions entre les différents départements. Tout le monde se sent à l'aise pour poser des questions et découvrir un peu le quotidien d'une autre équipe. L'idée ici est vraiment de bénéficier d'une vision globale et de se sentir impliqué dans tous les différents projets. Ensuite, pensez aussi au contexte actuel, où les salariés ont besoin de plus de flexibilité. D'ailleurs, 65% des actifs de moins de 35 ans déclarent que c'est aujourd'hui un critère décisif dans leur choix de carrière. Avec le mode hybride, ça peut être compliqué de renforcer la cohésion et de valoriser vos employés au quotidien, mais il faut se réinventer et arriver à transformer ces processus pour que les collaborateurs se sentent écoutés et entendus. Alors, un moyen simple et efficace pour atteindre cet objectif est de s'entretenir régulièrement avec les membres de son équipe, pour vraiment faire le bilan et connaître leurs envies et leurs besoins. Chez Bcast, on utilise des modèles de session, comme le daily ou le one-on-one, pour instaurer une culture du feedback où on peut faire le point sur les forces et les points d'amélioration de chacun, afin d'évoluer ensemble sur ces sujets. Ce qui est vraiment pratique avec les modèles de session, c'est que le point est déjà prêt. On a juste à importer le modèle et lancer les activités, ce qui nous permet de gagner du temps pour se focaliser sur le plus important, l'échange en lui-même. Finalement, il faut aussi redonner du sens au travail, en aidant vos collaborateurs à se développer, à se réaliser personnellement au sein de l'entreprise. Grandir, évoluer, trouver sa voie. Il faut savoir évoluer face aux nouveaux besoins de vos équipes. Et évidemment, la technologie fait partie de cette évolution. D'après une étude de Microsoft, l'absence de transformation des entreprises est un des principaux motifs de rupture pour les salariés. Alors, un moyen efficace d'allier évolution et technologie est de proposer du micro-learning. En interne. Chez Vcast, on a mis en place un quiz très court qui a lieu tous les matins au sein de notre équipe Sales. L'idée est de permettre à tous ceux qui le souhaitent de monter en compétence en testant leurs connaissances sur un sujet établi. Le quiz est aussi une façon plus ludique et détendue d'accompagner nos équipes au quotidien et de suivre l'évolution de chacun en présentiel ou en distanciel grâce à un outil qui s'adapte parfaitement au mode hybride. Pratique ! Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez trouvé ces astuces intéressantes, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo. Et pour découvrir plus d'astuces, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada